... C'est la troisième édition du projet robotique qui permet à des élèves de quatrième ou de troisième de travailler en fonction d'un cahier des charges qui cette année est la voiture de futur. La première édition, nous avions trois équipes qui participaient. Cette année, nous en avons dix. Au niveau de la programmation, on avait quelque chose d'assez complexe qui était demandé aux élèves qu'ils devaient, avec leur robot, se garer, passer sous un pont et éviter un obstacle. Ce qui est dur aussi pour les élèves, c'est que pour la première fois, ils travaillent en mode projet. Donc ça arrivait à s'entendre et à travailler ensemble avec un objectif commun. Pour les collectivités territoriales, l'enjeu, c'est aussi d'apporter aux élèves l'envie de se familiariser avec ce qui sera peut-être leur futur travail. On a utilisé un logiciel en référence avec la brique EV3. Et ensuite, on a fait le programme en adéquation avec la voiture du futur. Il y a un capteur ultrason. Donc ici, la brique EV3, ce qui sert à faire fonctionner le robot. À l'arrière, il y a la bille pour le tenir en équilibre. Ensuite, il y a deux moteurs reliés à la brique qui servent à actionner les deux roues, donc qui lui permettent d'avancer. Et des câbles reliant les différents capteurs à la brique. Je vais garder comme souvenir le travail en groupe, l'apprentissage du nouveau logiciel. Voilà, notre programme s'appelle Panamera. Il a la possibilité de pouvoir suivre une ligne, savoir détecter l'obstacle, tourner l'obstacle. On le voit bien dans les présentations. Les élèves parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont pu les contourner. Et c'est ça vraiment l'objectif au fond de ce projet, c'est la collaboration. La nation générale de Rancy est remis au collège et au bout de l'éducation. La profession du collège des étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501